... ... ... ... ... ... ... ... C'est avec plaisir. C'est pour faire découvrir le patrimoine. Je vois que c'est la caverne d'Ali Baba ici. J'aurais aimé le partager depuis de très nombreuses années. L'occasion ne s'est pas présentée. Nous allons utiliser les moyens audiovisuels pour le faire connaître, pour le faire partager avec vos téléspectateurs, avec nos concitoyens. Ici, si l'on peut dire, c'est la maison de la poterie. Essentiellement. Combien de pièces ? Une quarantaine de millions environ. Et deux autres collectionneurs assez importants, le docteur Haouchine, le Kassoum. Il y a un cheval sur la Méditerranée, 4000 à 5000 pièces, mais plus sélectionnées que les miens, avec des sabres, avec des coffres cabiles, avec des bijoux, et beaucoup de vieilles potrées aussi, comme moi. Et aussi que Mlle Saheb, qui est professeure à l'université de Tiziouzou, qui possède 3 à 4 000 pièces aussi. Ici, dans Tiziouzou, on peut affirmer que nous avons entre 47 000 et 48 000 pièces. D'où est venu cet intérêt, cette passion pour la poterie, la collection de la poterie ? Depuis très, très longtemps, mon jeune âge, pratiquement depuis l'âge de 10 ans, j'avais trouvé déjà chez mes parents quelques pièces. Mon père n'était pas un grand collectionneur, c'était maman qui avait commencé une petite collection. mon père, c'était davantage les bijoux. Arrivé à Paris, j'ai trouvé de très belles pièces au musée du Trocadéro. Et je me suis dit, comment se fait-il que les Européens portaient un grand intérêt à notre production artisanale, esthétique, artistique et patrimoniale, et pas nous. Je ne connaissais pas encore le Bardo d'Alger, le musée d'Alger. Et depuis que je suis revenu, cela fait à peu près 37 ans, 38 ans, je me suis mis sérieusement, pratiquement tous les week-ends, toutes les vacances, à collectionner à travers les trois grandes régions de la Kabylie. Le Djurjura, les Babors et les Bibons. Donc vous avez sionné plusieurs régions du pays pour rassembler toutes ces pièces ? Pas du pays, de la Kabylie. De la Kabylie uniquement. Je me suis contenté de la Kabylie parce que je n'ai pas suffisamment d'espace. D'accord. Si la Oulaya ou si le ministère de la Culture avaient mis à notre disposition un grand hangar, croyez-moi que j'aurais ramené peut-être deux fois plus. Exemple, vous voyez cette locomobile. Il y a une deuxième qui m'attend. Celle-ci est française, la deuxième est britannique. D'accord. Et j'imagine que chaque région est différente par rapport à l'autre dans la... Tout à fait. Tout à fait. Entre les villages, entre les tribus, entre les régions, parfois même entre les potières. Parfois même entre la transition d'une tribu à une autre, d'un village à un autre, il y a une différence. Exemple, nous pouvons commencer par les babors du côté de Dergina, Harata, Aokastichi. Vous voyez ceci. Oui. De l'engobe blanche, du noir, et puis de temps en temps, un peu de rouge. C'est très symbolique. Si vous voulez, tout à l'heure, nous parlerons de l'érotisme des femmes kabiles. Un deuxième modèle, excusez-moi, vous avez celui-ci, alors, des babors. Nous passons au biban, à le bibane, de Bouhira jusqu'à pratiquement à la limite administrative avec Bourge-Bouin-Ridge. Nous avons ce type-là. Beaucoup de jaune, beaucoup de noir, et très significatif aussi. Là, c'est essentiellement végétaux. Il n'y a que des végétaux qui sont représentés ici. Quelles sont les particularités ou les spécificités de la poterie kabile ? En plus des dessins décoratifs, vous avez les formes et l'esthétique. Exemple, ce type de jarres, elles sont spécifiques à une région, à une très grande tribu, c'est celle de Ziflissénoumélil, c'est celle de Tisernif. Et puis, vous avez d'autres jarres qui appartiennent à d'autres tribus. Même les onses. Les onses sont spécifiques à certaines tribus. Les unes sont verticales, d'autres horizontales. Donc, nous avons plusieurs formes variées aussi. Plusieurs styles. Plusieurs styles. Et puis, la fonction est la même. Exactement. C'est pour les liquides. Exemple, vous avez tout ce qui est argile cuite. C'est pour les liquides. L'eau ou bien l'huile. Mais la poterie, au fait, les objets de poterie en général sont destinés à plusieurs fonctions. Ah oui, oui. Exemple, la poterie crue que nous verrons tout à l'heure, elle est destinée à recevoir soit des figues sèches ou bien des céréales. Ça, c'est pour les ostensiles de cuisine. Il y a aussi pour la construction des tuiles là. Les tuiles. Oui. Alors, chaque tribu possédait un four de cuisson qui produisait leurs tuiles. Et chaque tuile portait un seau distinctif des autres tribus. Vous avez autant de seaux de tuiles que de villages ici. Le tremblement de terre de 1903, malheureusement, m'a cassé une bonne partie. J'ai une vingtaine de variétés de figues fraîches dans ce jardin. J'ai commencé aussi à collectionner des figues. C'est un art bien particulier. Comme je vous le disais tout à l'heure, durant la guerre de libération nationale, l'armée française, lorsqu'elle ratissait un village et qu'elle voulait détruire toutes les provisions domestiques ou parfois servées aux Moudjahidines, il cassait toutes ses réserves d'huile ainsi que les grands zikoufenes qui servaient à conserver les céréales et les figues sèches. Et tout ça était mélangé par terre. Exemple, vous avez un élément ici de cassé, une autre jarre aussi qui est cassée. J'ai encore une troisième et quatrième jarre qui est cassée. Je vois qu'il y a encore des traces d'huile sur les jarres. Oui, c'est exact. C'est dommage que les intempéries ont tout délavé. Sinon, j'avais pratiquement un centimètre d'huile séchée par-dessus. Et il faut dire aussi, pardon, il faut dire aussi que ce n'est pas spécifique à la Kabylie. Ça existe depuis 3000 années. C'est un symbole de la Méditerranée, là, jarre. Oui, de la Finicie, tout à fait. Je vous invite à l'intérieur maintenant pour découvrir d'autres merveilles. OK. Venez. C'est un couscousier. Le ménage, c'est un couscousier qui permettait à la paysanne de fouler, d'écraser ses olives lorsqu'elle avait une petite quantité, deux ou trois oliviers. Quand quelqu'un avait une grosse quantité, évidemment, il prenait ça dans une huilerie. Une fois que les olives sont écrasées, on prenait la masse, on la mettait à l'intérieur de ce grand couscousier. On l'a laissé s'égoutter et au-dessous du couscousier, on placait cette pièce-là. D'accord. Pour recevoir... L'huile. L'huile. Et ces trois instruments étaient fixés dans un coin de la vieille maison Kabylie. Avec l'huile d'olive aussi, les femmes en fait fabriquaient et produisaient autre chose que de l'huile domestique. Elles en produisent encore du savon dit Kabylie, traditionnel, à base des ersatz, des restes de l'huile. De l'huile. Exemple, c'est une vieille paysanne qui me l'a offert, d'une capacité d'une dizaine de litres. On a à peu près 7 à 8 litres d'huile, de restes d'huile. On a un litre, un litre et demi d'eau tiède et un peu de soude, à peu près un kilo de soude et on obtient une dizaine de kilogrammes. 24 heures après, 36 heures après, elles sont reposées ou... Elles sont reposées, solidifiées, comme ce morceau que vous avez entre les mains. Elles obtenaient une dizaine de kilogrammes de savon. Qu'elles utilisaient pour laver le linge ? Le linge, essentiellement le linge. Bon, pour les familles relativement pauvres, elles l'utilisaient aussi comme savon de toilette. Voilà. D'accord. Et les femmes aussi étaient créatives. Je vois aussi qu'elles créaient des couvercles et que chaque région fût à laver ses formes. Ah oui, oui, oui. Effectivement, vous avez bien raison de le signaler. Exemple, voilà un modèle de couvercle. Un deuxième modèle de couvercle. Un troisième modèle de couvercle. Ça, c'est à base de liège ? À base de liège ou de bois. D'accord. Ça, ça dépend. Des tabourets en liège. Les régions forestières s'étaient spécialisées dans la production d'ustensiles domestiques en liège ou en bois. Ils n'avaient pas suffisamment d'argile pour s'adonner à l'artisanat de l'argile, à la production de biens d'argile. Il existe des couvercles, justement, en argile ? Décorer. Ah oui, voilà, voilà, par exemple. Je vais vous en montrer. Celui-ci est en argile. Je suis très jaloux parce qu'il y a quelques années de cela, le musée de Lyon avait organisé une grande exposition qui portait sur les couvercles, seulement les couvercles. Et je me demande pourquoi nous, nous ne sommes pas capables d'organiser une exposition qui ne porterait que sur ce terrain. J'espère que l'occasion... Il y aura une occasion pour exposer tout. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une variété d'objets, des objets qui sont destinés à plusieurs fonctions, des objets destinés à la cuisine, des objets destinés aussi aux provisions ou aussi des objets liés aux superstitions. Et les femmes ont créé même des symboles pour ça, à l'exemple du serpent, par exemple. Tantôt, ils sont représentés sous forme de décoration dans les plats ou parfois même sur les grands silos que vous avez, par exemple, derrière moi. La tortue peut signifier, sous forme de message, de la belle-fille à sa maman, pas la belle-mère, sa maman, que tout va bien. La tortue est calme, elle se déplace lentement. Mais par contre, un scorpion, de certains anthropologues, certains ethnologues l'ont interprété ainsi, le couple va mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont très expressifs, visuels, très érotiques. Les potières, les céramistes kabils étaient très érotiques. Bien évidemment, aucune dame ne se permettrait de vous donner cette explication. Pour visualiser quelques éléments de superstition, nous pouvons utiliser les objets que je vous ai préparés. Exemple, comme celui-ci. Le serpent, c'est le gardien de la maison. Il est pratiquement universel, c'est le protecteur de la maison. Généralement, c'est une couleur, on se pose pour cela que l'on retrouve deux, trois couleurs. Lorsqu'il est lové de cette façon-là, ça signifie qu'il protège la cellule familiale qui est au centre. Et personne n'ose tuer une couleuvre qui tomberait du toit. On la laisserait partir. Sinon, ça porterait malheur à la maison. Vous avez ici une salamandre terrestre. Les kabiles disent qu'elle tombe du ciel à partir du mois de décembre avec les premières pluies hivernales. Bien évidemment, on sait que maintenant, c'est un patrétien qui vit sous terre. Il ressort en décembre ou janvier pour copuler, se reproduire et puis disparaît deux, trois mois après. Les potières kabiles, les abogines, les spécialistes, pour initier leur fille, 9 ans, disons 11 ans, leur font lécher sept fois. Elle est un peu visqueuse, mais pour devenir une spécialiste de la poitrie, c'est-à-dire une excellente décoratrice comme tous ces objets-là que vous voyez, elle doit la lécher cette fois de la queue jusqu'à la tête. Ne me dites pas si ça fonctionne ou non. Nous n'avons pas pu réaliser d'expériences. Voilà, beaucoup de femmes ont recours à ces pratiques. Derrière vous. Les symboles animaliers sont souvent présents dans les objets de poterie. On revoit encore, on retrouve le serpent, toujours présent. Oui, pas n'importe quel animal. Essentiellement, le serpent, la perdrie, et puis la tortue dont je vous parlais, ou le scorpion. La perdrie, c'est le symbole de la féminité, de la beauté des femmes kabiles. Lorsqu'on veut dire, on n'osait pas le dire, on était si témides, on était si réservés, que nous n'osions pas dire, même pas à sa femme, que vous êtes aussi belle qu'une perdrie. C'est le symbole de la féminité. La virilité est symbolisée par le serpent, le signe de la fertilité. Et ici, vous avez deux cruches que les jeunes mariés kabiles prenaient à la fontaine pour les remplir d'eau. Et quelle est la signification de l'union de ces deux cruches-là ? Ici, c'est exceptionnel. En général, elles sont distinctes l'une de l'autre. Et j'ai vu chez mon amie Haushin Valqassum l'une représentant de façon anthropomorphique le garçon, l'homme, et l'autre, la femme. Mais généralement, elle les porte distinctement. Elle va à la fontaine les remplir. Mais c'est très symbolique aussi parce que la dame a deux seins, a deux mamelles, et on les remplit son dos. C'est un symbole de fertilité pour avoir du lait, pour pouvoir allaiter sa progéniture. On remarque justement à travers ces formes-là, que ce sont des formes féminines qui ressemblent souvent ou qui ont une liaison. Ça s'apparente à la morphologie féminine. Ah oui. Même les zygrophènes, même les silos, les silos sont pratiquement souvent plutôt anthropomorphiques. En plus de ceci, vous avez d'autres formes anthropomorphiques. Exemple, s'il vous plaît, si vous pouvez me passer la vieille lampe à huile. Ça, c'est tout à fait au départ. Cela remonte au néolithique. Voilà une forme, évidemment, il faut s'entraîner pour découvrir sa forme anthropomorphique. Vous avez le tronc de l'humain, vous avez les ailes, la tête et le nez. Plus perfectionnés depuis environ 2 à 3 siècles, les chandeliers modernes. Si vous voulez bien me passer celui-ci. Celui-là. Celui-ci est complet et beaucoup plus expressif que celui-là. Mais il est plus érotique que le précédent. Donc vous avez les pieds, le pédestal, le ventre avec le nombril, la poitrine, les oreilles, les yeux, la tête. Ce n'est pas tout à fait la tête parce qu'aucune poitrine ne vous dirait sa signification exacte. C'est l'élément viril, masculin. Et puis vous avez les deux portes, maintenant en place des bougies, l'huile d'olive, pour éclairer. Mais, c'est aussi le symbole de la fertilité. Durant certaines occasions, exemple la circoncision, les fiançailles ou les mariages, on ne place pas des bougies, on place deux œufs et qui symbolisent les deux éléments virils du garçon. Et ça complète l'élément principal. C'est la fertilité qui est toute symbolisée dans ce chandelier. Donc pour un néophyte, quelqu'un qui ne l'a jamais interprété, les dames ne vous donneront jamais ces explications. Autant plus que la fertilité était toujours un souci bien présent dans les sociétés kabiles d'autrefois. Oui, mais qui reste tabou. On n'en parle pas. Au sein de la famille, même entre personnes, entre individus. Finalement, toutes ces formes, tous ces symboles que nous retrouvons à travers les poteries, quand bien même différentes d'une région à une autre, sont porteurs d'un langage codifié. Oui, il ne faut pas trop exagérer. Pardon. Parce que certains ethnographes, certains anthropologues ont tendance à extrapoler un peu trop sur la signification des dessins décoratifs. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, certains dessins peuvent être interprétés. C'est des messages de la brue à sa maman ou vice-versa. Si sa maman est une excellente potière, elle pourrait, elle aussi, lui envoyer des messages. Mais ce n'est pas un code universel. C'est très tribal, c'est très familier et c'est très répétitif aussi. Donc, quelqu'un qui sait lire ça, on peut décoder le message de la brue ou de la maman à sa fille. on peut le décoder relativement facilement. Quels sont, par exemple, les différentes formes de symboles ou d'écritures qu'on retrouve à travers les poteries qui reviennent souvent ? Oui, par exemple, vous avez le serpent. Tout à l'heure, on disait que c'était le protecteur de la maison et le protecteur de la famille. Là aussi, c'est un symbole de la virilité. Il se peut que la fille dise à sa maman tout va bien, qu'elle est satisfaite. Un autre symbole très expressif, très érotique aussi, je suis désolé pour les puritains, mais c'est la réalité. Vous avez deux organes, masculin et féminin, qui signifient là aussi tout va bien avec une, ça c'est relativement récent, voilà, avec une poire au milieu ou une poire au milieu que tout va bien. Comment on arrive à décoder, en fait, ces symboles ? C'est une question d'habitude, c'est une question aussi, lorsqu'on discute avec certaines personnes relativement entraînées qui ont répété des dizaines de fois, des centaines de fois ces dessins, ces dessins, arrivent à les interpréter de façon rationnelle, tout en gardant la symbolique. Certains symboles aussi ont juste une fonction décorative, comme on le retrouve dans les zirouphènes, certains les ont, certains non. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Certaines tribus, effectivement, décorent très bien leurs zirouphènes, exemple les Zouadia, exemple ici, Benidouala, d'autres non, des silos totalement nus. Vous avez ici un système décoratif complexe, ce n'est pas du tout géométrique, ça vient des Zouadia, vous avez un soleil, une lune, une étoile, et puis quelques dessins érotique, et vous avez un organe érotique, le plus expressif du monde. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons descendre au rez-de-chaussée pour vous montrer d'autres fonctions des poteries que je possède ici. D'accord, avec plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous avez ici deux poteries motives. Nous les plaçons généralement sur les tombes des défunts. Vous savez que les morts sont lavés à la maison. Les hommes sont lavés par les hommes et les femmes sont lavées par les femmes. Et lorsqu'il, l'eau tiède n'est pas entièrement utilisée, le reste n'est pas déversé n'importe où. On le place sur la tombe du défunt ou de la défunte jusqu'au 40e jour. Et après, évidemment, plus personne ne peut y toucher. Elle devient sacrée. sinon, si quelqu'un l'apprenait, il aurait un malheur à la maison. Et parfois, lorsqu'il y a du vent, ça siffle. Et les potières ont décidé de pratiquer une ouverture ici pour éviter les sifflements afin de ne pas faire peur paritile la nuit aux enfants ou bien aux passants qui emprunteraient les cimetières. Or, cette pratique est attestée chez les Carthaginois il y a plus de 2500 ans. On alimentait, on abreuvait les défunts à 2 mètres de profondeur à l'aide de tubes en plan. Et les dames qui pratiquent ce trou ici ignorent que les Carthaginois, les Phéniciens et leurs ancêtres faisaient exactement la même chose mais pour d'autres fins. Celle-ci, elle est toute neuve, elle n'est pas encore utilisée. Alors celle-ci, la dame l'avait préparée pour sa fin. La plupart de ces objets ont été détruits durant les années 90. C'est exact. Durant la décennie noire, pratiquement tous les cimetières de cette région-là c'est-à-dire des fiches n'ont été visitées et les islamistes les ont détruites les considérant comme haram et qu'on ne devrait pas s'adonner à de telles pratiques. Ce qui fait que... Qu'ils considéraient païennes ? Païennes. Il fallait tout détruire. Il fallait laisser la tombe nue. Vous savez que il n'est pas accepté de les fleurir ou bien de les marbrer ou de leur donner un tout autre aspect autre que celles qui sont définies par eux-mêmes ou par les gens du culte. Ce qui fait que maintenant ce sont pratiquement les dernières poteries. J'aurais aimé classer Monument National un grand cimetière de la région de Tisernif. Malheureusement, il n'en reste plus. La plus vieille pièce ici date de combien d'années ? Le coffre, par exemple, il doit avoir certainement deux siècles, demi, trois siècles. Les vieilles lampes à huile, certainement deux siècles, pas plus. Sinon, les autres, c'est la fin du XIXe et puis la première moitié du XXe siècle. À partir des années, depuis l'indépendance pratiquement, les potières ont diminué leur production et puis ils ont changé d'habitat et tout est emporté par la destruction des vieilles maisons. Là, on voit quand même des pièces qui révèlent un savoir-faire ancestral, exclusif aux femmes, toute une mémoire qui n'est plus transmise. Exactement. Un projet de musée s'impose aujourd'hui. C'est votre projet et à travers lequel vous aspirez quand même de trouver des mécènes ou des gens qui vont soutenir la possibilité d'ouvrir un musée. Didier à la poterie de Kabylie. Toutes les grandes nations du XVIIIe et du XIXe siècle ont bâti leur identité, leur nationalité sur leur patrimoine matériel et immatériel. Il n'y a pas une grande nation, notamment occidentale, qui n'ait pas de très grands musées qui fassent la synthèse de leur identité nationale, de leurs identités régionales. C'est ce qui manque à l'Algérie. Nous sommes pratiquement des zombies sans aucune identité. Il n'y a pas un seul musée en Algérie qui retrace notre propre identité régionale, nationale, africaine et méditerranéenne. Mon ambition, c'est de créer, avec l'aide des pouvoirs publics ou des mécènes, un musée où nous pourrions exposer une partie de notre identité nationale, matérielle et immatérielle. espérons que nous allons voir ce projet, nous allons voir cette mémoire exposée dans un musée. Je vous remercie, M. Dhamani, de cette visite et puis de nous avoir ouvert les portes. Merci à vous aussi de l'intérêt surtout que vous avez porté à ce patrimoine qui est en voie d'exparition. Merci beaucoup. Merci à vous.